Alors je me présente, j'ai été anesthésiste et réanimateur en pédiatrie, puis psychothérapeute, je suis actuellement psychanalytique, m'occupant d'enfants et d'adultes aussi. J'ai présidé, fondé, présidé aussi l'association Sparadra qui s'occupe d'améliorer le sort des enfants malades. Alors pourquoi ce livre ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut s'occuper, enfin il faut parler de la douleur de l'enfant, la douleur de l'enfant malade, aussi du point de vue de sa souffrance psychique, c'est-à-dire des conséquences psychiques, relationnelles, comportementales de sa douleur. Donc comment se comporte un enfant et comment on peut l'aider sur ce plan-là. Donc ces choses-là, tout cela a changé beaucoup la dynamique, c'est-à-dire ce qui se passe dans les équipes soignantes qui ont à s'occuper de ce genre de situation. Quand j'explique tout cela, à partir d'un certain nombre de scènes, je crois très vivantes, parce que depuis que j'ai eu cette orientation, je me suis conduit un peu comme un reporter, c'est-à-dire que j'ai accumulé plein de scènes, plein de souvenirs, plein de notes qui m'ont servi à bâtir ce livre, parce que c'est depuis en fait plus de 30 ans. Donc cela me permet de parler de scènes de soins, incluant bien sûr la douleur, d'une façon très précise. Par exemple, un geste aussi quotidien que poser une voix veineuse, une perfusion veineuse chez un bébé. Je parle aussi de l'expression propre. Ça, c'est surtout l'association Sparadra qui l'a permis, puisqu'elle s'adresse aux enfants directement, l'expression propre des enfants à l'hôpital, des enfants malades, des enfants qui disent « je », qui expriment directement son ressenti. Alors, il y a toutes ces scènes dans ce livre. Je regarde aussi, j'examine aussi comment les équipes soignantes sont amenées à évoluer dans leur pratique. Par exemple, une équipe de pneumologie qui ne faisait pas rentrer les parents quand l'enfant subissait une fibroscopie bronchique, un geste assez impressionnant, et comment il s'est passé par un dialogue, par un conflit, y compris par l'aide de l'association Sparadra, comment finalement ils sont arrivés à faire rentrer les parents et que ça se passe très bien avec les parents. J'apporte aussi un certain nombre d'éclairages qui viennent surtout d'œuvres de fictions où ces situations sont en fait abordées. Alors, ça va de Thomas Mann à Blaise Sandra ou à Léon Tolstoy, par exemple. Alors, à quel public cela s'adresse ? Je crois que mon livre peut s'adresser à tout public concerné par les problèmes des soins aux enfants, de l'éducation et de l'enfance en général, c'est-à-dire les professionnels, les parents, et en général tout public concerné, même non professionnel. Alors, quelle est l'actualité ? Je pense qu'il y en a une qui est importante parce qu'aujourd'hui nous vivons une crise très importante de l'hôpital et je trouve qu'on a beaucoup tendance, à juste raison d'ailleurs, à parler de cette crise, des répercussions de cette crise, mais pas trop des ressources que les soignants mettent en œuvre pour à la fois résister à la crise et continuer d'évoluer dans l'accueil de l'enfant et dans la prise en charge de sa douleur. Voilà, donc c'est ça que j'ai voulu développer. Je vous remercie. Merci.